Mais le football professionnel, quand est-ce que tu as commencé à y penser ? Quand je suis venue ici à l'Olympe Lyonnais. Quand j'ai vraiment sauté la mer, comme on dit, sauté la mer, quitter ma famille, prendre ce sacrifice-là, je me suis dit que c'est du sérieux parce que je suis dans le mal quand même. C'est dur, mais c'est ce que je veux, donc c'est professionnel. Et justement, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter les premiers contacts avec l'OL ? Quand est-ce que tu entends parler de l'OL pour la première fois ? Et quand les choses commencent à se mettre en place, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir ? Les souvenirs que j'ai, c'est bien sûr quand j'ai été justement appelée pour venir à l'Olympe Lyonnais. C'était lors de la coupe nationale à Clairefontaine. J'étais avec ma sélection de La Réunion. Et là, il y avait Sonia Bonpastor, qui est le responsable justement des jeunes pour venir à l'Olympe Lyonnais. Voilà, j'ai marqué beaucoup de buts. J'étais la meilleure buteuse pendant ce tournoi-là. Et elle est venue me voir et me dire que voilà, les contacts de ta mère, ton père, etc. Et au moment où je retourne à La Réunion, ma mère, elle reçoit un coup de fil une semaine après. Et voilà, qu'elle me demande de venir l'Olympe Lyonnais. Et que j'ai deux mois pour réfléchir. Et donc, c'est vraiment un début comme ça, on va dire. Et tu avais deux mois pour réfléchir. La décision a été prise en combien de temps ? Deux jours. Je ne te coche pas. Non, très sérieusement, deux jours. Vous pouvez demander à ma mère. C'est tout simplement parce que je me suis dit, l'Olympe Lyonnais, il y a Wendy Renard là-bas. Ouais, oui, bien sûr. J'ai 14 ans. En ce moment-là, j'ai 14 ans. Et je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est ce que je veux. C'est le football. Au pire, je vais pour essayer. Et après, on verra. Je n'ai même pas pensé le froid. C'est arrivé ici, je me suis dit, c'est dur quand même.